Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça Commence par Moi qui vise à remettre de l'ambition et de la fierté dans notre démarche éco-citoyenne. Aujourd'hui, je vais vous donner tout un tas d'arguments pour arriver à engager le débat avec les écolo-sceptiques qui vous entourent. Je suis pas du tout écolo-sceptique. Moi non plus ! Moi non plus ! Enfin bon, en même temps, quand tu vois le froid qu'on se tape, le réchauffement climatique... Ah ouais, mon oeil, hein ! Ah, à l'autre ! Ça coûte trop cher, l'écologie, non ? Ah oui, c'est vraiment un truc de bobo, ça. Ah, c'est un truc de bobo, avec leurs bocaux, là. Le premier argument qui revient souvent, c'est effectivement celui du prix. Ça coûte trop cher, ce que je comprends, puisque nous, en tant que citoyens, on nous a laissé croire que notre dernier pouvoir, c'était le pouvoir d'achat. Donc, dès qu'on touche à notre porte-monnaie, ça devient tout de suite un peu difficile de s'y mettre. Oui, effectivement, il y a des choses dans la démarche éco-citoyenne qui coûtent plus cher. Notre nourriture, notamment. Mais il faut savoir que depuis 50 ans, notre budget d'alimentation, il a été divisé par 3. Ce qui veut dire qu'on a des produits de moins bonne qualité et que ceux qui les fabriquent, qui les produisent, sont aussi moins bien payés. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont coûter plus cher, mais moi, je ne les vois pas comme un coût, je les vois comme un investissement. Puisqu'ensuite, on va mieux manger, on va être en meilleure santé, on va avoir du meilleur goût. Pareil pour tous les produits qui sont autour de nous. Les objets, nos vêtements, on va peut-être payer un petit peu plus cher. On en aura sans doute moins, mais de meilleures qualités, plus beaux, qui nous dureront plus longtemps. Je vous disais qu'on peut faire aussi des choses soi-même. C'est vrai avec les produits d'entretien. C'est vrai avec les vêtements qu'on peut réparer. C'est vrai avec les meubles qu'on peut faire aussi soi-même. Et ça, ça fait bout à bout tout un tas d'économies. Moi, dans mon quotidien, une fois que je me suis mis au diapason de cette vie éco-citoyenne, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire plus de 300 euros d'économie par mois. Vous allez voir que souvent, le vrai bonheur, qui n'est pas le plaisir, le vrai bonheur, il n'est pas lié au fait de sortir sa carte bleue. Ça prend un temps fou. Un temps fou ? Mais moi, je travaille, madame. Mince. Oui, effectivement, agir vers plus d'éco-citoyenneté, ça prend du temps. À la fois, c'est juste une question de changer nos habitudes. Qui a dit que vous deviez tout faire tout de suite ? Construire le monde de demain, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, se lancer et vouloir tout faire d'un coup, effectivement, ça peut paraître insurmontable. À partir du moment où vous voulez, par contre, tous les jours, vous lancer un petit défi, là, il y a une sorte de jeu qui se construit. Et vous allez vous rendre compte que finalement, 10 minutes par 10 minutes, ça ne prend pas plus de temps que ça. Dans les 365 actions que j'ai testées dans mon quotidien, il y en a plus de 200 qui prenaient moins de 10 minutes. D'autant que nous, en France, il y a tout un tas de temps qu'on gaspille un peu, si je peux me permettre de le dire comme ça. Notamment le fait qu'on passe en moyenne quasiment 4 heures par jour devant la télévision. Peut-être qu'on peut passer plus que 3 heures par jour devant la télévision. Et ça nous libère pas mal de temps. La dernière chose, c'est qu'une fois qu'on a adopté de nouvelles habitudes, l'éco-citoyenneté devient finalement un mode de vie de tout ce qu'il y a plus normal. Non seulement vous le ferez parce que ça vous fait plaisir, mais parce que ça deviendra aussi naturel. Et se priver, se priver, se priver. C'est pas confortable, je n'ai pas envie de vivre dans une grotte, pas du tout. Ah oui, non plus. Et puis le chauffage, moi c'est à 25. T'as raison, t'as raison. On le dit souvent ça, c'est pas confortable d'être écolo, c'est pire même, c'est sacrificiel. Oui, vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie, me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat, c'est pas la peine. Alors qu'en fait, être éco-citoyen, c'est se rapprocher du vivant. Notre société de surconsommation nous a fait confondre confort, bonheur, plaisir, simplicité. On mélange un peu tout et on a l'impression que la liberté ultime aujourd'hui, c'est de posséder un SUV qui pèse 2 tonnes et demie et d'aller se balader seul le long des routes et des paysages extraordinaires. Alors qu'en fait, dans la réalité, on se retrouve dans les bouchons à payer une voiture, une fortune. Prendre un bain de temps en temps, pourquoi pas ? En prendre un tous les jours, effectivement, ça devient une habitude et on ne se rend même plus compte du bonheur, du miracle, de la chance que ça devrait être. Vous avez peut-être déjà vécu ce plaisir de partir 2, 3, 4 jours, une semaine en randonnée et puis ensuite de rentrer chez vous et de redécouvrir le plaisir de prendre une bonne douche chaude. C'est un peu la même chose avec une démarche éco-citoyenne. L'idée étant de vivre en conscience toutes les choses qui font que notre vie est extraordinaire plutôt que de tout normaliser, de tout surconsommer, d'avoir tout tout de suite, partout, tout le temps. Quelle arrogance ! Mais quelle arrogance ! C'est vrai, ils savent tout mieux que tout le monde. Non, 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 ils sont pédants, ils ont une vérité absolue. C'est vrai que les personnes qui vous parlent d'éco-citoyenneté, d'écologie, d'environnement, ils peuvent de temps en temps avoir l'impression de posséder la vérité et de devoir répandre un peu la bonne parole. Je le dis parce que moi, pendant longtemps, j'étais un peu comme ça. J'avais l'impression que j'avais eu mon épiphanie, qu'effectivement, tout ce que j'avais compris, c'était primordial pour le développement de notre société et que j'allais le dire aux autres et que finalement, forcément, ils allaient tout de suite me dire « Mais Julien, tu as raison, forcément, comment j'ai pu me voiler la face ? » Moi, j'aurais tendance à dire que plutôt que du pointer du doigt, il faudrait plutôt tendre des perches parce que la démarche éco-citoyenne commence par un premier pas qui n'appartient qu'à chacun. Et finalement, plutôt qu'un sportif du dimanche à qui on dirait « Demain, tu vas courir un marathon qui exploserait au bout de 10 kilomètres », l'idée, là, c'est d'avoir le maximum de personnes autour de nous mais surtout qu'ils marcheront le plus longtemps possible. La permato... Non, attends. La permato... Non, la... La permato-culture. Ah, oui, oui. Ça, si c'est pas compliqué... Non, on va pas se mettre à prendre le dix coups, là. C'est n'importe quoi. C'est trop compliqué. C'est vrai que les sujets éco-citoyens aujourd'hui engagent la discussion du monde de demain et de la capacité de l'être humain à vivre sur cette Terre dans les prochaines décennies. Et donc, forcément, on doit évoquer le système Terre dans sa globalité et toucher à des sciences qui sont interconnectées, complexes. Donc, permafrost, permaculture, tous les trucs qui commencent en perma et bien d'autres choses peuvent paraître un peu obscures. Et à la fois, nous avons une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il existe. Toute la littérature, les documentaires, les podcasts, les magazines, les articles qui permettent de comprendre, de se lancer sur ces sujets, de s'approprier sa propre compréhension du monde de manière assez simple. Ça va prendre du temps. Ça vous prendra sans doute même toute votre vie. Mais c'est absolument extraordinaire de comprendre le vivant dans sa globalité. De toute façon, ils le disent eux-mêmes. On va tous mourir. Ah oui ? De toute façon, on est condamnés. On va tous faire des efforts. On va tous mourir. Surtout toi d'ailleurs, t'es en premier. Comment ? Je n'arrête pas d'entendre ce genre de choses. Ah oui, ça ne sert à rien parce que les gouvernements nous manipulent, les entreprises, elles s'en foutent complètement. Et puis, il y a les Chinois qui sont plus d'un milliard et demi. Et puis nous, finalement, petits Français. Et puis encore pire, mon voisin, lui, il a un gros 4x4. Et puis, il va jouer au golf à l'autre bout de la planète. On trouve toujours quelqu'un à pointer du doigt. Il y aura toujours quelqu'un qui fera moins bien que nous. Et comme je le dis tout le temps, l'imperfection ne veut pas légitimer l'inaction. Et en plus de ça, finalement, cette démarche éco-citoyenne, c'est un peu une démarche égoïste. Quand on se soucie de soi-même, c'est un peu la double lecture que j'aime du « ça commence par moi ». Ça veut dire « oui, ça commence par moi d'agir, mais ça commence par moi de préserver le vivant que je suis ». Si on arrive à imaginer demain comme une opportunité, plutôt comme une menace, tous ensemble, on arrivera à se retrousser les manches et à vraiment se mettre au boulot.